Ma grand-mère me demandait pourquoi j'arrêtais pas d'écrire que des trucs tristes. J'y réfléchis, hein. Je pense juste que j'avais pas d'inspiration. Là, bizarrement, j'en ai. Peut-être que parler de trucs tristes, bah ça rendrait les gens moins cons. Remarquant que leur parole est destructrice, leur valeur d'merde ne tiendront pas très longtemps. Si on parlait que des trucs où on est très content, la mentalité n'aurait pas de répondant. La merde que certains chers disparaissent, est-ce qu'on pense ? Si tu crois ce que les autres te laissent voir, c'est que t'as pas d'confiance en toi-même. Force de croire fort, tant devient fait bas, quel désespoir qu'ensuite apprenne que t'étais con. Et que t'as pas cru ce qu'avait confiance en toi. Un, je suis des raisons qui m'a paru assez laidie, tu comprendras. Et compte à toi de prendre pour un con, t'avais trompé mon pote et je l'ai pas écouté. Puis je me suis gentiment détaché et t'as trompé l'autre pote. Espèce de salope, tu l'as manipulé, je veux désarticuler. Je te genre pas car les gens vont se dire qu'il m'a mis dans cet état. Mais grâce à toi j'ai de l'inspire, merci d'avoir été là. J'ai supprimé tes photos sur mon téléphone et recadré ce que j'voulais garder. J'en ai croisé des connards et des connes mais t'as pas trop de mal à finir au premier. Je te déteste et ça faisait longtemps que je détestais personne. Ça c'est bizarre d'ailleurs la personne qu'a de moi j'affectionnais. T'en as pas marre d'emmener les gens dont t'es foutu tracard. Retourne dans ta vie, arrête de chialer quand t'es dans mes rêves et mes cauchemars. Si t'écoutes ce son j'aurai aucun regret car t'es plus rien dans ma vie. Désolé mamie mais pour les trucs joyeux, bah j'en avais pas envie hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !